Sous-titrage Société Radio-Canada En réalité, aujourd'hui, il ne reste déjà plus grand-chose de la NUPES. La réalité, c'est que ces gauches qui se sont alliées au mois de juin 2022, dans le cadre d'une démarche électorale, celle des législatives de 2022, aujourd'hui, semblent être arrivées à un point où elles n'ont plus grand-chose à faire ensemble. Et elles s'en sont rendues compte, ou en tout cas, ce qui a accéléré cette prise de conscience, c'est la prise de position des insoumis qui a été consécutive aux attentats du Hamas sur le territoire israélien. Cette prise de position qui a consisté à ne pas vouloir qualifier le Hamas d'organisation terroriste a entraîné une rupture parce que c'est un point d'identité politique. Ne pas souhaiter dire que le Hamas est une organisation terroriste, c'est un point d'identité politique. Et sur ce point-là, socialistes, communistes, écologistes ne peuvent pas se retrouver. C'est impossible. Les insoumis sont même allés encore plus loin par la voix de Daniel Obono, député de Paris, qui a déclaré que le Hamas était une organisation résistante, allant encore plus loin dans cette volonté de conflictualité et de conflictualiser au sein même de la gauche. Déjà, nous prenons hâte de ce qu'a dit Olivier Faure ce matin, de ce qu'a dit aussi le Parti communiste français ce week-end. Je dois dire que nous sommes assez consternés au vu de la gravité de la situation internationale et nationale qui appelle à l'unité de ce qui a été dit par les uns et les autres. Et il n'est pas sérieux d'expliquer par un problème personnel, je cite la méthode Mélenchon, leur départ souhaité apparemment de la NUPES. Maintenant, les socialistes, les communistes, les écologistes ne prennent pas de décision en réalité tranchée. Il y a cette volonté de mettre en suspens, de décréter un moratoire. La gauche joue à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Au fond, chacun des responsables politiques, aujourd'hui, leaders des différents partis qui composent la NUPES, savent que la NUPES est terminée, qu'elle n'a plus d'avenir en commun, qu'elle n'a plus d'avenir politique. Ils le savent. Mais aucun d'entre eux ne veut endosser la responsabilité de sa destruction. Ils ne veulent pas dire « nous quittons la NUPES ». Ils veulent dire à Jean-Luc Mélenchon « compte tenu de tes positions, de tes prises de position, compte tenu de ta stratégie de la conflictualisation permanente, c'est toi qui mets un terme à la NUP ». Voilà ce qui est en train de se jouer.